Salut tout le monde, c'est Pixiel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans les Sims 4 pour vous montrer les objets qu'on va trouver dans le pack au restaurant, vous me l'avez demandé, donc c'est parti, on commence par créer un sims, on va trouver 3 nouvelles coiffures pour les filles et on va trouver également des uniformes, des choses comme ça, mais aussi des petites robes qui font penser au printemps. Alors pour les coiffures, les voici, déjà moi j'adore cette petite queue de cheval, elle est vraiment trop mignonne avec la mèche juste devant, c'est vraiment sympa, donc on a toujours les mêmes couleurs, ça ne change pas. Ensuite on a le carré un petit peu bizarre, ça me fait un petit peu penser à un clown quand même, mais écoutez, peut-être que je la mettrai pour une maman sévère ou je sais pas, mais je la trouve un petit peu trop gonflée en fait cette coiffure, mais je prends quand même, il y a de tout dans les Sims. Et troisièmement, pareil, très volumineuse mais très sympa, là elle est beaucoup plus travaillée, on a des petites barrettes sur les côtés, elle est vraiment très sympa cette coiffure. Niveau chapeau, on va trouver ceci, bien sûr c'est pour le chef de la cuisine, après si vous voulez créer un sim qui se balade comme ça dans la rue, pourquoi pas écoutez, mais c'est plutôt pour le restaurant quand même. Pour les accessoires et le maquillage, rien de nouveau, mais au niveau des habits on va trouver d'autres choses. Déjà nous avons cet uniforme qui fait penser à un uniforme de serveuse un petit peu, on a différentes couleurs, du bleu, du jaune, du rouge et ensuite du blanc, du gris. Ensuite nous avons l'uniforme du chef, toujours avec différentes couleurs, on dirait limite un kimono le truc. Et vous avez aussi l'uniforme très sale, ça c'est pas top quand même. Ensuite on trouve l'uniforme de la plonge, c'est pareil, vous l'avez en sale ou d'autres couleurs. Là vous avez l'uniforme de la réceptionniste et puis l'uniforme de la serveuse ou limite la bonne. Allez on passe aux tenues moins formelles. Donc on a cette robe qui fait plus penser à une jupe et un petit top qu'une robe. C'est cool parce qu'on a la possibilité de mettre avec des motifs et sans motifs pour ceux qui n'aiment pas les motifs. Moi c'est vrai que des fois les motifs, là ça me plaît pas trop par exemple, je sais pas si je mettrais ça souvent. Voilà vous avez la possibilité de mettre tout en blanc, tout en noir, donc ça c'est bien. Ensuite vous avez encore une robe avec un petit gilet. Ah et c'est cool, on a avec motifs et sans motifs. Waouh, j'adore cette robe. Pour les hauts, on trouve le haut du restaurant. C'est pour un restaurant beaucoup plus fun. Donc on a plein de pins et tout, c'est trop mignon. Et vous avez donc pour le bas, le pantalon avec le tablier. Et ensuite vous avez le petit haut fleuri cette fois-ci. Vous n'avez pas le choix, il est très sympa. Et vous avez un pantalon très large. Très très large. Mais j'aime bien. Comme nous n'avons pas de nouveaux accessoires ou de nouvelles chaussures, je passe aux hommes. Donc pour les mecs, nous n'avons que une coiffure. Cette coiffure cheveux longs, très classe, bien rangée ici. Vraiment cool. Pour les accessoires, rien de nouveau. Mais on passe directement aux vêtements. Donc nous avons pour les hauts, cette veste avec cravate vraiment cool. Les couleurs, moi j'adore. Ensuite vous avez le haut un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est encore pour créer des uniformes dans vos restaurants. Et ensuite on a le petit pull avec la chemise à l'intérieur. Autre chose, donc ça c'est pareil, ça peut créer aussi un uniforme. Ou alors ça peut servir comme tenue habillée. Et puis on a la même chose que pour les filles. Le haut, un petit peu plus rigolo. Pour le pantalon, vous l'avez vu, c'est la même chose que pour les filles. On a donc le pantalon assez large comme ceci. Et on a le pantalon un petit peu plus slim avec le tablier. Au niveau des ensembles, on retrouve pareil l'ensemble pour cuisiner et les ensembles pour servir. Passons maintenant aux enfants. Alors pour les filles, nous avons cette nouvelle coiffure trop mignonne avec des petites fleurs dans les cheveux. Alors les fleurs ne changent pas de couleur. Et les chouchous non plus. Donc c'est bien. Pas de jaloux. Ensuite nous avons un nouveau petit haut trop mignon aussi avec un petit nœud de la dentelle. Ça fait vraiment penser au printemps. Et pour le bas, on a une nouvelle jupe qui ira vraiment avec tout. Donc soit vous pouvez opter pour les carreaux ou alors vous pouvez opter pour les couleurs unies. Au niveau des ensembles, on retrouve une petite robe avec un petit gilet. Et là vous pouvez aussi choisir comme la maman. Soit avec des petits pois, soit sans petits pois. Oh elle est trop mignonne cette petite robe. On dirait qu'elle a des ailes. Comme nous n'avons toujours pas d'accessoires ni de chaussures, on passe aux petits garçons. On a aussi une nouvelle coiffure qui ressemble un petit peu à celle des adultes. Sauf que bien sûr il n'y a pas de cheveux longs. Mais la coiffure est toujours structurée et vraiment jolie. On a encore un petit peu moins de choses pour les garçons. On retrouve simplement deux nouveaux hauts. Tous les deux assez sérieux. Donc une veste avec une chemise. Et en fait je pense que ça nous permet du coup de sortir au restaurant en famille. Là on va habiller nos enfants assez bien. Parce que voilà c'est vraiment le restaurant de luxe. Donc il faut vraiment changer nos enfants. Je pense qu'ils ont créé ces contenus là pour qu'on puisse avoir des affaires assez classes. Mais pas trop non plus. Parce que ce qu'on avait de base c'était quand même très strict. On avait le nœud papillon, l'uniforme très moulant. Là c'est un petit peu plus loose. Et donc c'est plus sympa pour les enfants. Bon ici on retrouve oui le nœud papillon. Mais le fait d'avoir les petits carreaux c'est pas vraiment sérieux quoi. C'est plus rigolo je trouve. Je trouve ça mignon. Les couleurs sont encore sympas. J'adore les couleurs utilisées dans ce pack. Je trouve que toutes elles sont superbes. Donc maintenant je vais vous montrer les objets. Je vais commencer par les plantes qu'on peut avoir grâce au pack restaurant. Je vous les ai toutes posées ici. Donc on a des grandes plantes. Et puis des plus petites ici. Donc pour la table au restaurant, pour manger. On a la petite fleur en plein milieu. C'est romantique. Et vous avez aussi ici deux nouvelles consoles. Donc une avec effet marbre. Et l'autre avec comme s'il y avait des lumières à l'intérieur. Et elle est vraiment sympa. Et toutes les couleurs sont cool. Dans ce pack, il n'y a pas de couleurs flashy. On ne va pas avoir du rose flash. On va vraiment avoir des couleurs comme ceci passe partout. Et on va trouver également des nuances de bleu vraiment jolies qu'on peut poser quoi. Ce ne seront pas des objets qui ne seront pas utiles. Vous allez forcément vous en servir. Donc là ici on a les plantes qui s'accrochent au mur. Celle-ci elle pourra se trouver dans le mode construction. Et celle-ci elle se trouvera ailleurs que dans les plantes. Mais toujours dans la décoration. Vous pouvez voir aussi ce nouveau papier peint. Effet brique. Et ce nouveau carrelage. Vraiment joli. Toujours super sympa. Il passe partout. Il n'y a toujours pas de couleurs flashy pour ça. Je continue avec la décoration. Vous allez trouver des éléments qui peuvent servir pour votre restaurant. Comme pour la maison. Donc des décorations murales. Comme ici. Les poissons, le bateau, le petit arbre lumineux. Ceci également. On pourra l'utiliser comme un espèce de tableau. Dans un salon, ce n'est pas joli. Au-dessus du lit, etc. Vous allez trouver trois différents par avant ici. Donc l'un avec simplement des arbres. L'autre avec des barrières. Et celui-ci avec un cercle au milieu. On a des nouveaux rideaux vraiment parfaits. La forme basique. Mais qu'on n'avait pas dans les Sims. Donc ceux-là ils sont vraiment parfaits. On a toutes les longueurs possibles. Qui correspondent du coup à toutes les tailles de fenêtres. Donc ça c'est vraiment cool. Enfin pas les minuscules fenêtres. Mais en tout cas ça correspond à la taille des murs. Vous allez trouver une lampe chauffante juste ici. Qui est vraiment jolie. Qui peut être sympa dans un salon. Un petit pot comme ceci pour décorer également. Et là on trouve une espèce de petite fontaine avec des bubules. Et on a un nouvel aquarium vraiment sympa. Par contre les couleurs des plantes à l'intérieur ne changent pas. Vous aurez toujours du violet. Ça va être le cadre en fait de l'aquarium. Qui va pouvoir changer de couleur en fonction de vos goûts. Encore ici vous pouvez voir un nouveau papier peint. Donc c'est le deuxième nouveau. Il y en a trois en tout. Donc il y a deux sortes de briques. Et il y a celui-ci. Donc des panneaux de bois. Et pour les sols. Donc vous avez pu voir le carrelage. Et il y en a deux autres sols. Donc celui-ci en fait partie. C'est une moquette avec des espèces de troncs d'arbres. En tout cas des lignes. Et je trouve cette moquette vraiment sympa. On continue toujours avec la décoration. Oui on a beaucoup de décorations dans ce pack au restaurant. Donc on a un petit tableau avec des feuilles. Vous allez pouvoir changer la couleur du tableau. Mais ça va être toujours le même motif. Ici on a différents cadres vraiment sympas. Et vous avez un autre coloris. Ça va être en fait des photos en noir et blanc de Sims. Et on dirait des célébrités à l'intérieur. Parce que vous avez des espèces d'autographes je trouve. Ensuite vous avez ce vert ici. Ça rend très classe pour un bar par exemple. Ou dans le salon aussi. Je trouve ça très très beau. Et vous pouvez donc changer la couleur du liquide. Et la couleur du cadre également. Et la couleur du fond. Ça reste un super tableau. Ensuite vous avez ces trois toiles ici. Qui forment un arbre. Vous pouvez changer les couleurs de l'arbre. Mais ça restera un arbre sur les toiles. Et il y a plein de couleurs. Il y a beaucoup de roses, de violets, de bleus. Il est vraiment sympa. Vous avez cette petite toile aussi. Avec des formes géométriques. Vous pouvez changer les couleurs. Mais ça restera des formes géométriques. Et ici on a donc un tableau avec deux coloris. Donc celui-ci et celui-ci. C'est assez mignon dans une cuisine ou au restaurant. Par contre je trouve les toiles immenses. Je ne sais pas trop si je vais m'en servir. Parce qu'elles sont vraiment immenses. Allez, continuons un petit peu avec la décoration. On trouve là juste derrière un panneau. Une espèce de toile. Mais en relief. Comme vous pouvez le voir. Il y a des espèces de vagues qui ressortent. En fait, vous posez cette espèce de toile. Et ça vous crée un mur en relief. Vraiment sympa. Et lumineux également. Pour un restaurant, c'est cool. Mais pour une chambre, ça pourrait être sympa aussi. Ou même dans le salon. Enfin, je me vois bien utiliser ce truc-là. Je trouve que ça change. Plutôt que d'avoir des murs plats. Là, ça ramène du relief. Et vous avez donc différentes formes en fonction de la taille des murs. Et en fonction de la taille de votre pièce. Vous avez trois formes. Donc, vous pouvez adapter cette toile à votre pièce. Donc, c'est cool. Alors, vous voyez les différents luminaires du pack. On a vraiment des gros luminaires. Vous voyez, celui-ci, il est immense. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je le trouve vraiment trop énorme. Et là, pourtant, mon mur est à la taille maximum. Donc, c'est pour dire la taille de ce luminaire. Vous avez les mêmes couleurs pour celui-ci comme pour celui-ci. Celui-ci est donc un cercle. Vraiment sympa. Et là, ici, on a des choses un petit peu plus fantasy. Et je me vois plus utiliser ce style-là. Parce que ce sont des luminaires beaucoup plus petits. J'adore celui-ci. J'adore celui-ci. Et j'adore celui-ci. Et j'adore les couleurs. Ici, on a également des luminaires passe-partout. C'est la base, ces luminaires-là, en fait. Et ensuite, vous avez des bougies comme ceci. Donc, soit la petite boule avec les petites bougies à l'intérieur que vous pouvez changer de couleur. Soit les bougies comme ceci dans des bouteilles. C'est pareil. C'est pour la table. C'est pour le restaurant. Mais ça peut servir également ailleurs. Allez, passons maintenant aux éléments du restaurant. Là, vous pouvez voir qu'il y a plein d'enseignes différentes. Lumineuses, non lumineuses. C'est comme vous voulez. Donc, on a des panneaux et des panneaux vierges où, en fait, vous pouvez prendre, par exemple, le petit hamburger et le poser sur votre panneau. Et vous créez votre propre panneau avec vos petits dessins ou soit ça. Voilà. Vous le prenez et vous posez et ça vous crée un panneau à vous. C'est pareil pour ça. C'est la même chose. C'est le même principe, sauf que c'est par terre. C'est un panneau par terre. Voilà. Vous avez toutes les pancartes. Et c'est pareil. Vous avez également celle-ci qui est accrochée et que vous pouvez personnaliser en piochant les petites enseignes ici. C'est vraiment sympa. Vous avez les petits menus, donc soit posés, soit, pareil, collés au mur. Et vous avez également cette petite décoration. C'est une bande un petit peu lumineuse qui sert de décoration. Allez, on continue avec le restaurant. On trouve plusieurs nouvelles tables de différentes tailles. Alors, vous avez soit la possibilité de choisir une table où vous placez des chaises. Soit vous avez la possibilité de choisir une table un petit peu plus haute. Et du coup, vous devez poser des chaises de bar. Donc c'est une nouvelle taille de table qui est vraiment sympa. Parce qu'avant, du coup, on était obligé de poser un comptoir de cuisine pour poser nos chaises de bar. Et là, nous avons carrément des tables adaptées pour nos chaises de bar. Donc c'est vraiment cool. Et vous pouvez voir qu'il y a donc toutes les tailles. Donc un petit carré, un petit rectangle et un grand. Et vous pouvez un petit peu voir les différentes couleurs, mais il y en a encore. Ici, on retrouve encore le menu du restaurant que vous pouvez poser sur une table. Ici, c'est un petit présentoir à cartes. La carte du restaurant, en fait, avec l'adresse notée dessus, etc. Ça peut être mignon à poser. Et ici, vous avez le sel et le poivre avec les serviettes. A poser également sur la table au dîner. Ensuite, on peut trouver des tables avec des nappes. Et on a plein de couleurs différentes. Donc du bleu, du rouge, du jaune, du marron, du rose, du rose clair. Par contre, voilà. On n'est vraiment pas dans le flashy. Et moi, ça, j'adore. Là, par contre, toutes les tables sont au même niveau, mais n'ont pas la même forme. Bon, du coup, et pour s'asseoir à table, on a besoin de chaises ou de fauteuils ou de banquettes. Voilà, ce sont des banquettes. Donc, on a deux nouvelles chaises. Donc celle-ci, qui est un peu rigide, en fait. Et celle-ci, qui a l'air un petit peu plus confortable, moelleuse. On retrouve toujours les mêmes couleurs que vous pouvez apercevoir un petit peu partout. On a également des nouveaux tabourets avec les repose-pieds tout autour. Donc, ils sont vraiment cool. Et bien sûr, on a la banquette. Par contre, la banquette fait trois carreaux. Donc, elle est quand même assez grande. Et on n'a que cette taille-là de banquette. On a aussi des banquettes en angle, mais elles sont toujours très grandes. Elles vont faire trois fois trois, quoi. Donc, il faut avoir la place de poser ces banquettes. On ne va pas avoir des banquettes de un carreau ni de deux. Donc, il va falloir quand même créer un gros restaurant si on veut poser ces banquettes-là. Donc, vous pouvez voir qu'on a la petite comme ceci et l'autre qui a un design autre. Elles sont toutes les deux très sympas et elles ont les mêmes couleurs. En passant, ici, vous pouvez voir le troisième sol disponible. Donc, cette moquette avec des motifs rectangulaires dessus. Elle est très sympa aussi. Je l'ai testée pour une chambre et ça rend vraiment bien. Côté cuisine, alors, nous trouvons deux nouvelles cuisinières. Une en angle, un petit peu. Donc là, c'est un évier que j'ai rajouté en plus à côté. Donc, ça, c'est un nouvel évier qui fait vraiment penser aux cuisines de restaurant. Et on a donc l'autre cuisinière qui, elle, crée une fenêtre en fait. Donc, vous avez besoin d'un mur pour placer cette cuisinière. Donc, ça, c'est vraiment la cuisinière type pour votre restaurant. Vous n'allez pas pouvoir cuisiner sans ça. Après l'évier, on trouve un nouveau lave-vaisselle. On a du orange, du noir et du gris comme ceci. Ensuite, on va trouver un tapis qui permet de faire évacuer l'eau. En fait, c'est comme s'il y avait des trous, vous voyez. Vous pouvez trouver un meuble de rangement avec plein de bois-boîtes. Et encore de la décoration. Donc déjà, moi, ce petit rangement-là, je l'adore. Je trouve trop beau. Je suis trop contente qu'on ait ça de nouveau. On pourra placer ça derrière notre barre. Vous avez aussi la petite cave à vin qui est sympa. C'est juste un élément de décoration. Vous ne pouvez pas cliquer dessus. Et ensuite, vous avez d'autres petites décos comme ceci. Donc là, les casseroles, les petits épices comme ceci. Ici, on a la carafe avec des petites serviettes sur un plateau. Une nouvelle étagère comme ceci qui existe en gris, noir et orange comme ceci. Vous avez la même chose mais avec des louches, etc. On a aussi ce petit présentoir à bouteilles d'huile d'olive. Et vous avez aussi d'autres tableaux qui font référence au menu du resto. Donc là, ici, on a les poissons. C'est adapté également avec des viandes ou alors avec des légumes. Et là, vous avez autre chose dans un autre scie avec plein d'écritures partout. Et on ne comprend rien. Et ici, vous pouvez voir le dernier mur fait de briques. Mais on va trouver des coloris beaucoup plus clairs. On a fait le tour des objets. Il y en a quand même pas mal. Il y en a qui vont servir pour votre restaurant mais également pour votre maison. Donc ça, c'est vraiment cool. Et moi, j'adore les couleurs. J'adore le style. C'est sûr que je vais m'en servir. Et pour finir, vous allez trouver deux nouvelles portes. Donc celle-ci qui fait penser au restaurant, les portes de la cuisine par exemple. Et celle-ci qui fait plus penser à une porte d'entrée. Vraiment sympa. Vraiment moderne. Donc j'aime beaucoup, moi. Ensuite, vous allez trouver des nouvelles choses ici, là. Quand vous allez créer un petit muret. Vous savez, vous pouvez changer la couleur du bois ici. Et bien là, vous pourrez carrément rajouter ces choses-là. Donc soit les petits panneaux en bois, soit les panneaux en vert qui sont disponibles en plusieurs couleurs. Et moi, ça me plaît. C'est de nouvelles choses. Ça va être très sympa à utiliser, surtout avec différentes tailles de muret. Et ensuite, dernier objet, ce sont ces poteaux. Et ils sont un petit peu lumineux à ce niveau-là. Ils sont vraiment classe. Voilà, ils sont tout simples. Au moins, si c'est simple, c'est sûr qu'on va l'utiliser. On ne va pas se dire, oula, non, c'est un petit peu trop. Là, c'est sûr que ça passe partout. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez tout ce qu'il y a dans ce pack au restaurant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo gameplay, n'hésitez pas à aller la voir. Comme ça, vous saurez vraiment tout sur le pack au restaurant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Si vous avez des questions, je réponds en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !